Il va expliquer, je vais en réenchaîner, je vais en réenchaîner dans la mesure où tout ce qu'il va vous montrer c'est du bon sens. Voilà, oui, la question ? Oui, 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 pour ceci il n'y a pas de problème. C'est lorsque demain on va voir les micro-organismes qu'on va éviter l'eau du ruminium parce que ça contient du chlore et le chlore va neutraliser certaines bactéries utiles qui sont chargées positivement, tout simplement ça. Lorsqu'on parlera des micro-organismes, je vais revenir sur ça. Avant que M. Gailly ne me prenne la parole, je vais revenir sur un aspect. Quand je parle souvent à ça, j'ai parfois envie de vomir. Oui, 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 je vais encore demander pardon aux agriculteurs. J'ai dit que ce dont je vais vous parler, s'il vous plaît, je n'étais pas là quand ça a commencé et je ne sais pas si je serais là quand ça va finir. Mais je dis au moins ce que j'ai dit. Si ma tête t'énerve, c'est pas grave. Si mon physique t'énerve, c'est pas grave. Si ma nationalité t'énerve, c'est même bien, normalement, oui, parce que hier j'ai perdu, c'est normal. Voilà. Ce n'est pas grave. Mais ce que je vais dire, s'il vous plaît, il faudrait qu'on arrête avec cette bêtise. Quand je suis arrivé en 2016, et quand je suis arrivé ici, là, quand j'ai commencé à travailler dans l'agriculture en 2016, ça filme, non ? Parce que ça peut même rater les autres, mais d'autres, il faudra que ça passe. Voilà. Il y a, je ne sais pas comment ça a commencé, je ne sais pas si l'objectif c'est de pouvoir vendre les engrais. Moi, je peux prendre pour vendre les engrais. Mais mon problème, c'est que celui qui achète l'engrais, il puisse au moins récolter ce pour quoi il a eu à dépenser. C'est ça, c'est ça que je connais. C'est la raison pour laquelle moi, vous n'allez jamais me voir, je commence à tirer à balle réelle sur les engrais chimiques. D'ailleurs, même quand il y a eu la crise en Ukraine, vraiment, sans vous mentir, le président Macky Sall représentait l'Union africaine, ça peut être n'importe qui. Il allait faire un plaidoyer auprès des autres, oui. En fait, je n'ai pas eu, ce n'est pas Macky Sall qui était le problème, moi, j'ai eu honte pour nous les agronomes. Oui, j'ai vraiment eu honte, j'ai dit vraiment, comment on va atteindre ce niveau-là ? Ce que je vais vous parler, peut-être, il y a des personnes qui font cela, arrêtez, s'il vous plaît, de faire des cultures au sol et dire aux gens que le substrat sera la fibre de coco. La fibre de coco, aujourd'hui, quand on prend le substrat, on prend un seau qui peut être un substrat, on va dire aux gens, mettez la fibre de coco et puis après, utilisez tel nombre de produits et le même résultat, c'est la même chose. Dans tous les gens qui font la culture au sol, vous allez vous entendre que ce soit le concombre, que ce soit la tomate. Lorsque ça va commencer, oui, dans les sachets et autres, là, qu'importe, oui. Dans cela, il ne faudrait pas venir que tout le substrat soit la fibre de coco. C'est ce qui se fait maintenant et cette difficulté, même les grandes organisations font donc la promotion de cela. S'il vous plaît, ayons un peu du bon sens. Il n'y a pas de célébrer, il ne faut pas aller à l'école pour ce que je suis en train de dire. Ce que je dis là, c'est le bon sens. Lorsque j'ai vu, et ça se fait jusqu'à maintenant, on va prendre le coco, on va prendre les fibres, on va faire les transformations, on va verser la fibre de coco, après on va donner les produits, on va appliquer. Quand on va venir à la fin, ça commence toujours bien, c'est-à-dire que c'est toujours vert, c'est normal. Il prend l'azote qu'il a besoin. Maintenant, quand ça arrive au stade, phosphore, potassium, oligo-éléments, interaction, les feuilles se comportent toujours de la même manière. Et j'aime souvent voir ça sur le concombre et la tomate. Ça jaunit avec les taches, 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 taches. C'est simple. Le problème, c'est que ce n'est pas le problème de la variété qui est montée. Le problème, ce n'est pas toutes les autres choses que vous pouvez faire. C'est juste que les plantes, les cultures maraîchères, pour pouvoir donner les différents fruits et autres, il y a cette interaction qu'ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle, demain, lorsque je vais vous montrer les composantes qui sont là-bas, à aucun moment, on n'a utilisé la fibre de coco. On a juste utilisé la terre et on a réenchéré pour obtenir ce qu'on a fait. Il y a probablement des personnes qui ont perdu et qui perdent beaucoup d'argent sur cette stupidité. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas comment ça a commencé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que pour que la plante puisse se développer, elle a besoin d'une bonne terre. Pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Jusqu'à dernièrement, j'étais à Zikro, il y avait une dame qui était venue et puis, elle a commencé à vouloir tirer sur les employés qui ont fait. Elle a dit non, changeons seulement le substrat. C'est le plus simple que sur le site, je vais vous montrer, on a eu à changer le substrat. Et sur le site demain, je vais vous expliquer, l'échec n'est jamais venu à cause du substrat. L'échec est venu d'autres choses que je vais vous parler demain, lorsqu'on va commencer. Est-ce que vous comprenez ? Mais la première des choses que je veux, c'est que, déjà, par rapport aux fibres de coco, s'il faudrait qu'on puisse parler, quel est son rôle ? Monsieur Gaï va vous présenter, faire la présentation du Bokashi. Et à partir de ça, je vais réenchérer sur le rôle de la fibre de coco dans ce que lui va faire. Parce qu'on peut l'utiliser autrement. Il a son rôle pour la rétention d'eau, pour pouvoir permettre la circulation des autres éléments, pour pouvoir permettre les micro-organismes de se développer. Oui, ça s'arrête là-bas. Mais il ne remplace pas le sol. C'est la logique. Le substrat, c'est quoi ? Quand je prends, pour que la plante se puisse donner, ça a d'abord besoin de la terre. La terre qui est là, c'est ça qu'on appelle le substrat. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, si je veux que la plante-ci ne perde pas beaucoup d'eau, en suffrage, je peux mettre la fibre de coco. Parce que quand je vais verser de l'eau là-bas, en saison sèche, l'évaporation, ça va retenir l'eau. Ça va jouer le rôle d'éponge. C'est ça le rôle de la fibre de coco. Le fait que ça va jouer le rôle d'éponge, ça va créer une certaine humidité. À l'intérieur de l'humidité, les micro-organismes vont se développer. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils facilitent l'assimilation des éléments nutritifs. Ou bien le français, c'est moi qui ne comprends pas. Ou bien c'est moi qui... Bon, c'est moi-même qui ai le problème, c'est mieux. Ce que j'ai dit, j'ai dit que... Ah, donc raison pour laquelle, s'il vous plaît, je vais le laisser, monsieur Gailly, présenter, puisque ce qu'on a fait ici, là, Gailly, présenter le bokashi. Ce qu'on a fait là, c'est le bio-chat, c'est le bio-chat. Donc...